Ça vous dit une salade de fruits gastronomique façon Philippe et Chobest ? Pour cette recette assez facile, j'ai besoin d'une pomme verte, une pomme rouge, une mangue, un kiwi, une poire, des framboises, de l'ananas et un citron jaune pour la partie fruitée. Il me faut aussi du lait, de sucre, un oeuf, une gousse de vanille, un peu de chocolat noir et enfin un pain brioché. Je vais commencer par préparer le pain perdu. Je mélange l'oeuf, voilà, j'y ajoute le lait et la crème, comme ceci. Ensuite le sucre. Voilà et je vais enfin terminer en grattant la gousse de vanille. Voilà c'est prêt, j'imbibe bien la tranche de pain brioché à l'intérieur. Je vais maintenant la poêler au beurre quelques minutes pour qu'elle soit bien carmélisée. Voilà c'est bon, il ne faut pas non plus la faire cramer. Je vais terminer la cuisson au four pendant 10 minutes à 160 degrés. Cette salade de fruits, nous allons la monter dans un cercle de 10 cm de diamètre. Libre à vous de choisir un emporte-pièce plus grand ou plus petit en fonction de votre appétit. Voilà le pain est refroidi, je vais le découper avec l'emporte-pièce. Voilà, il est prêt. Deuxième étape, la chantilly pailletée au chocolat. Ça c'est très simple à réaliser. Vous montez 50 g de crème bien froide en chantilly et vous faites fondre le chocolat noir. Lorsqu'il est tiède, vous l'incorporez à la chantilly en mélangeant avec une maryse comme ceci. Voilà la crème pailletée est faite, comme vous voyez c'est pas très compliqué à faire. Je vais maintenant passer à la découpe des fruits. Je vais réaliser une brunoise avec le kiwi, la mangue et l'ananas. Faites de petits cubes, ce sera beaucoup plus facile pour le montage. La brunoise est prête. Je vais maintenant couper à la mandoline des lamelles de pommes et de poire. Arrosez-les enfin d'un petit peu de jus de citron pour éviter qu'elles ne s'oxydent. Je vais maintenant pouvoir procéder au montage. Sur une plaque recouverte d'un film alimentaire, je vais disposer en rosace les lamelles de pommes. Et puis je viendrai poser le disque dessus pour avoir exactement le même diamètre que la brioche. Pour que ce soit plus joli, j'ai alterné une lamelle rouge, une lamelle verte, une lamelle rouge, une lamelle verte. Je remplis ensuite avec la brunoise de fruits. Tassez bien votre brunoise de fruits pour éviter l'effondrement au démoulage. Lorsque la brunoise de fruits est en place, il ne reste plus qu'à ajouter le pain perdu, comme ceci. Vous tassez de nouveau pour que ça se mette convenablement. Et puis enfin, on va recouvrir avec une plaque pour pouvoir retourner dans l'assiette. Je l'ai retournée. On voit vraiment bien la rosace de pommes vertes et de pommes rouges. Je vais maintenant, pour terminer, ajouter un petit peu de crème pailletée au milieu. Y mettre quelques lamelles de poire et puis terminer avec 2-3 framboises. Vous les disposez pour essayer de donner un petit peu de volume à votre salade de fruits. Et puis alors, dernière étape la plus cruciale, le démoulage. On y va doucement. Et voilà, votre salade de fruits gastronomique façon Philippe Hedchebest est prête. Il ne reste plus qu'à la déguster. Je vous souhaite un bon appétit. Sous-titrage ST' 501